Bonjour, je suis Christian Réance, chef cuisinier. Je collabore avec le comptoir des Salaisons, atelier artisanal situé dans le quartier de l'Estac à Marseille, ma ville latale. J'élabore pour eux des recettes de plats cuisinés typiquement provençaux, comme la d'or provençale, les pièces et paquets, la gardienne de taureau, les tripes à la provençale et les alouettes en tête. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à présenter ces plats qui ont mijoté doucement à la marmite et à dresser des assiettes graphiques et contemporaines avec ces plats traditionnels. Car quand vous faites le choix de ces plats de qualité, ça vaut le coup de pouvoir les magnifier jusque dans l'assiette. Pour notre joue de porc du comptoir des Salaisons, on va l'accommoder avec quelques gnocchis aux herbes et les légumes que vous trouverez dans notre recette. Donc il y a des carottes, des oignons, que vous allez pouvoir disposer de manière un petit peu délicate sur l'assiette. En prenant quelques morceaux de viande et en les mettant d'une manière délicate, vous pourrez ainsi dresser une assiette un petit peu graphique, assez contemporaine. Même si on est sur un plat rustique et traditionnel, ça ne vous empêche pas d'avoir une finition un petit peu design. Après, vous pouvez agrémenter de quelques tomates cerises. Voilà les petits morceaux de figatelli. Nous allons mettre en avant. Un petit peu d'oignon. Et le reste de la poêlée de gnocchi peut être servie en petite cocotte en fonte à part, ou dans un petit bol, ou dans un petit papier. Et ça vous fera une jolie assiette. On peut décorer avec un petit peu d'herbe. Alors ça peut être du thym, du romarin. Là ici, on a pris du cerfeuil, qui est assez hivernal. Ou automal. Et après, on peut décorer, si vous voulez, avec des petits copeaux de champignons, si vous en avez. Et voilà une recette qui sera bien agrémentée. Et donc on finit avec un peu de sauce de cuisson. De notre joug de porc confi au figatelli. Vous nappez un petit peu les gnocchi. Et le plat principal. Alors ça peut être servi aussi en assiette creuse, si vous préférez mettre beaucoup de sauce. Ou si vous préférez mettre tous les gnocchi au fond de l'assiette creuse. Nappez de sauce. Et mettre la viande par dessus. Et voilà. Je vous souhaite un excellent appétit. Avec notre joug de porc. Et maintenant, n'hésitez pas à découvrir mes autres conseils de dressage que j'ai élaborés pour toutes les recettes du comportement des salaisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.